Nouveau journal sur LNTV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, le WIBAS, Journée internationale des droits des femmes, une journée dont l'institution a nécessité de nombreuses luttes à suivre dans ce journal l'historique de la GIF. Le maire de Dakar est en prison. Khalifa Sale a été conduit dans une prison dans la soirée d'hier après que le douanier des juges a décidé de le placer sous mandat de dépôt. Il est cité dans une affaire de détournement de fonds public. Arsenal à nouveau humilié en huitième de finale de la Ligue des champions. Les guineuses ont été balayées 1-5 lors de la manche retour de ces huitièmes par les municois. Après un premier échec de 5 buts à 1, le Bayern du coup se qualifie pour l'écart de finale. WIBAS, Journée internationale des droits des femmes, en cette année 2017, elles seront encore nombreuses à manifester partout à travers le monde, certaines pour se réjouir de leurs acquis et les autres pour espérer être entendues et considérées. Mais pour qu'on en arrive à la consécration de cette date, qu'il en aura fallu des luttes, des échecs et des victoires. Histoire, James William Magid. C'est le 8 mars 1910 à la Conférence internationale des femmes socialistes que l'idée d'une journée internationale des femmes est lancée. À cette époque, la femme ne vote pas, travaille peu, est sous-payée et est confinée dans une fonction de procréatrice, d'éducatrice et de ménagère. L'écho de cette revendication reste marginale, même si un peu partout en Europe à cette époque, la date devient l'occasion de manifestations de plus en plus importantes. Dans les années qui suivent, le mouvement des suffragettes, notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France, devient le fer de lance de la lutte féministe avec un succès mitigé, notamment sur le plan social. En 1937, finalement, la date du 8 mars est officiellement reconnue par les Nations Unies. Elle commémore entre autres la grève des femmes ouvrières de Saint-Pétersbourg en 1917 à l'initiative de la Révolution russe. En 2017, 40 ans plus tard, la célébration de cette journée, notamment en Afrique, reste d'une brûlante actualité. Les entraves sociopolitiques à l'émancipation des femmes demeurent en effet importantes, comme en témoignent leur sous-représentativité au sein des institutions politiques dans un pays comme le Bénin. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, ce WI-MAS, la présidente du parti UDBN Union pour le développement d'un Bénin nouveau a adressé un message aux femmes bénoises à travers un communiqué, l'honorable Grodine Prunetio-Fustif. La connotation donnée à cette journée par les différents pouvoirs qui se sont succédés au Bénin, transformant la journée en une fête du port du païn, à travers l'organisation de défilés géants avec des messages partisans qui n'ont rien à voir avec la quête de l'égalité des femmes. Le communiqué exote aussi, les femmes à ne plus se laisser berner communiquer, signé par l'honorable Claudine Prunetio-Présidente de l'UDBN. J'y fais encore à ce propos, une grève internationale des femmes est à annoncer dans 50 pays du monde. C'est une réponse à la violence sociale, légale, politique, psychologique et verbale que les femmes subissent sous différentes latitudes. C'est une première mondiale. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur le WI-MAS, journée internationale des droits des femmes. Cela se passait ce dimanche à un accident ferroviaire. Il s'est déroulé dans le quartier Vodje de Kotonou. Les dégâts de cet accident sont importants. D'importants dégâts matériels, des dizaines de casiers de boissons écrasés au sol, c'est la conséquence de l'incident au cours duquel une partie du chargement d'un train de marchandises de la compagnie ferroviaire bénino-nigérienne, l'ex-OCBN, s'est renversée ce dimanche 5 mars au quartier Vodje de Kotonou. Fruit d'une erreur a priori humaine, l'incident intervient pourtant comme une pécule de rappel d'un malaise profond qui traverse la société depuis bien des années. On se demande si choses pareilles auraient pu se produire si la modernisation des rails et des trains, préconisée par le groupe pétroline de l'opérateur économique Samuel de Soivoré, avait démarré conformément aux accords initiaux conclus entre ce dernier et les États du Niger et du Bénin. Cet accident serait donc une des conséquences lointaines des décisions irrationnelles de l'ancien régime du Bénin, dont celle qui a consisté en août 2015 à signer au profit du groupe Bolloré la concession du chemin de fer Kotonou-Parakou-Dosso-Niamé au détriment du groupe pétroline, qui en était pourtant l'adjudicataire. L'incident de Vodje n'a heureusement pas fait de victime, mais elle révèle l'urgence de régler la paralysie du secteur ferroviaire au Bénin au mieux des intérêts de l'État béninois. L'opération de libération des espaces publics, on l'évoque encore, à Azovay-Ville, située à 150 km environ de Kotonou. Vous allez le voir, l'opération y est spontanée. Les abords des voies se dégagent à petits pas dans le marché d'Azovay. De gré ou de force, les propriétaires des boutiques et baraques les démolissent ou les déplacent. Ceux qui trouvent la justesse de cette exigence du gouvernement n'éprouvent aucune gêne à détruire leurs bâtiments qui causent des engorgements des voies. Et ce qu'ils sont en train de faire là, les gens vont dire que c'est mal aujourd'hui. Mais dans l'avenir, même si nous on ne profite pas, nous en avons profité. Je sais que ça vous fait une grande partie, mais c'est plus que titre foncier pour moi. Parce qu'une fois la voie publique est dégagée, le reste là, on ne va plus te gêner dans l'avenir. Tels que les dégagissements se font aujourd'hui, ceux qui auront le besoin de construire dans le futur sauront à quelle distance ériger leur bâtiment de la voie. Donc c'est une décision qui est à saluer et le gouvernement n'est qu'encouragé. Les commerçantes du marché d'Azovay ne s'opposent pas à l'opération. Toutefois, elles déplorent le fait que les autorités ne s'empressent pas pour leur trouver d'autres places. Le dégagissement n'est pas une mauvaise chose. Si ce n'est que pour libérer les abords des voies, c'est à saluer. Seulement qu'on ne nous a pas trouvé d'autres places. Nous sommes obligés de ranger nos marchandises à la maison. Ça nous gêne un peu. Si on peut nous trouver d'autres places, ce serait bon. Quand nous étions au bord des voies, ils nous prenaient de l'argent. Maintenant qu'ils décident de nous déplacer, ils devraient nous trouver d'autres places, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes allés à mettre reprise au bois le maire, mais jusque-là, rien n'est fait. À notre grande surprise, c'est un bon bonheur qui nous informe que si nous nous déplaçons par le baraque, au plus tard ce juin-midi, des gladaires viendront les témoigner. D'après le chef d'arrondissement d'Azovay, ces commerçants ne devraient prétester du retard de leur logement pour s'opposer au dégagissement. En réalité, nous avons un nouveau marché. On a demandé aux bonnes dames de s'inscrire. Elles se sont inscrites. Et il reste la répartition. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, la répartition sera faite. Mais on leur a déjà demandé d'enlever et déposer ça à des endroits propices avant qu'on leur toie leur place. Alors que ces femmes se plaignent des conséquences du dégagissement sur leurs activités, elles devront débourser 50 000 francs pour se faire reloger. Oui, bon, en réalité, c'est ça. C'est le conseil qui en a décidé. Pour avoir une place, il faut payer 50 000 francs. Mais ça, c'est le conseil qu'on a. Ça ne vient pas d'une seule personne. C'est une décision du conseil. Tandis que le dégagissement fait pleurer certains commerçants pour la chute de leur chiffre d'affaires, ça marche pour les ménusiers, les maçons et d'autres tâcherons qui s'en mettent plein les poches en ces temps qui courent. Comme quoi, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Et pour être complet à propos de l'opération de libération des espaces publics qu'est Azorvé, on dira que le préfet du Koufou est allé sur le terrain. Il s'est fait citer de l'attitude de la population qui libère spontanément les espaces publics. Il a aussi procédé à la phase répressive de cette opération, nous apprend Jonas Bauty, notre correspondant dans les départements du Koufou et du Mono. La filière Bois peut revivre les décisions du gouvernement issus du Conseil des ministres du 1er mars dernier. Des réformes sont annoncées dans le secteur du bois. Une partie de ces réformes comme le scanning du bois a obtenu un accueil favorable auprès de certains acteurs de ce secteur. D'autres points comme la vente aux enchères pose problème et vous allez l'entendre, le débat ne fait que commencer. Après 10 mois de suspension, les activités reprennent dans le secteur bois. Le gouvernement a enfin dévoilé au cours de son Conseil des ministres de ce 1er mars 2017 les nouvelles mesures d'exploitation, de commercialisation et d'exportation du bois et des produits de bois au Bénin. Ces réformes renforcent l'économie forestière et la filière bois tout en préservant nos ressources naturelles. Parmi ces réformes, plusieurs points sont accueillis favorablement par les usagers de la filière. On peut citer la méthode de tassation, le scanning obligatoire du bois et des produits dérivés destinés à l'exportation, l'autorisation de l'exportation du tech du millénaire de l'acacia quel que soit le niveau des transformations. La décision du gouvernement a été très salutaire parce que on n'a pas voulu que le bois soit transformé. Ce qui faisait des agressifs les gens. Le gouvernement a pris une décision salutaire pour dire que le commerce étant ouvert, alors on peut permettre que le bois aille sous toutes ses formes en exportation. qui fait aujourd'hui que nos commerçants sont libérés. Le gouvernement est allé jusqu'à proposer un système de scanning. Vous croyez que c'est un truc qu'on dit au hasard ? C'est un truc qui avantage même les usagers que nous sommes. Quand tu charges le produit et que ça va au port, tu es sûr que ces produits-là on ne te dira pas demain que tu as des produits prohibés dedans. Malgré ces notes de satisfaction, certains points d'ordre subsistent encore et ne font pas l'unanimité entre les acteurs de la filière, ce qui suscite des inquiétudes. Il s'agit de la méthode de vente de l'ONAB, la vente aux enchères. Le bois de TEC sur le plan international ça coûte, ça coûte beaucoup. Et si les gens descendent directement de là-bas pour acheter, ils vont, ils ont des dollars dans la main et nous on a le CFA et on n'a pas beaucoup. Donc eux, ils vont miser beaucoup. Je vais demander à l'État de penser à un quota pour les nationaux. On ne peut pas interdire à l'État de vendre ces produits et ils ont trouvé beaucoup d'argent mais ils n'ont qu'à penser aux nationaux en donnant un quota. Le gouvernement a décidé d'autres méthodes de vente mais seulement le seul truc que moi je vais demander au gouvernement c'est de sécuriser les nationaux sinon les expatriés vont nous raler la vedette. Dans notre article 6 du décret 2005 il a été dit même que si tu n'es pas de nationalité béninoise et si tu n'es pas dans les pays de l'Uomoa ou appartenir ressortissant d'un pays qui offre la réciprocité à notre pays tu n'as pas droit tu n'as pas assez à cette matière première. Mais pourtant les dirigeants passés l'ont fait comme ils veulent donc du coup on peut quand même sécuriser les nationaux et dire que c'est cette vente aux enchères que c'est entre les locaux. Et par rapport à ces inquiétudes l'autorité rassure. Je les mets en confiance qu'ils sachent que nous sommes en train de travailler pour que chacun puisse avoir de quoi quand même pouvoir poursuivre ces activités. Que ce soit nous aurons un component pour nous aurons la différence que ce soit gagnant-gagnant. Nous gagnerons nous aussi nous gagnerons. Ces nouvelles mesures prévoient aussi l'autorisation à titre réceptionnel jusqu'au 31 décembre 2017 de l'exportation des anciens stocks de produits exploités au titre de l'année 2015-2016. Une question dans ce journal le Maroc pays de l'Afrique du Nord peut-il intégrer la CEDAO communauté des états de l'Afrique de l'Ouest pour désespérer ? C'est oui à bien d'égards mais quel pourrait être l'impact de cette éventuelle intégration du Maroc à la CEDAO ? Réponse dans ce sujet de Fréi-Sébran et Fréi-Fiosi. Le Maroc pays de l'Afrique du Nord peut-il intégrer la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest CEDAO ? Sur le plan juridique les experts sont unanimes sur la faisabilité. Si nous restons cantonnés au traité révisé de la CEDAO l'article 2 paragraphe 2 prévoit qu'un membre de la communauté tout état qui ratifie le traité. Donc si l'état marocain le royaume chérifié ratifie le traité cela voudra dire que les états ont été d'accord donc ils ont unanimement accepté l'intégration d'un nouveau membre ce qui ne devrait pas poser problème. Quant à l'intégration géographique elle est objet de débat. La demande d'intégration du Maroc pose le problème de la délimitation physique là parce que le Maroc est au nord-ouest de l'Afrique donc il y a ce problème là qu'il faut qu'il faut voir. Ils font d'abord leur entrée au sein de l'Union africaine et ça valide leur présence géographique dans un contexte où on a dit qu'on faisait des communautés économiques régionales avec donc finalement le Maroc qui dans sa partie Sahara occidentale descend dans la partie Afrique de l'Ouest. Observateurs de longue date de la CEDEAO on se demande bien pourquoi le Maroc souhaite en devenir désormais un membre. Parce que plus de 65% des exportations du Maroc se retrouvent en Afrique de l'Ouest donc du coup sur le plan économique stratégique et politique il est important de pouvoir accéder au marché CEDEAO marché de plus de 320 millions d'amis. Mais le Maroc peut-il facilement intégrer la CEDEAO? Les banques marocaines sont de partout et vous voyez que le Maroc intervient dans nos états dans plusieurs domaines. Le projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc c'est autant de projets. Dans les années qui viennent les constructions d'automobiles qui se font au Maroc qui ont été acceptées amèneront nécessairement les pays membres de la CEDEAO à se tourner plus vers le Maroc pour acheter l'automobile que de rechercher le marché européen. J'ai envie de dire que le Maroc a suffisamment de moyens de pression sur les états de l'Afrique de l'Ouest pour leur faire passer la ville. Une éventuelle intégration du Maroc au sein de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest va sans contesse entraîner un impact sur la vie de cette communauté. Le Maroc dans la CEDEAO c'est certainement un leadership qui devient plus partagé avec le Nigéria, plus partagé avec la Côte d'Ivoire, peut-être un ascendant qui va s'affirmer. L'intégration du Maroc fera rompre la continuité territoriale de la CEDEAO. Mais de toutes les façons, le processus d'intégration est un processus qui altère à la fois l'économie et la politique, voire le culturel. Et donc à partir de ce moment on va considérer que ça ne peut apporter que des avantages pour le peuple ou en tout cas pour l'économie. donc par voie de conséquences le développement des états. Le cacao de la Côte d'Ivoire va trouver un nouveau marché et donc ça pour nous c'est important. Notre coton va trouver un nouveau marché libre. Les gens peuvent en ayant en tête d'aller en Europe aller directement au Maroc et forcer le passage vers l'Europe. Autre conséquence possible, l'impact culturel inhérent à l'intégration du Maroc à la CEDEAO. Actualité en dehors du Bénin, Khalifa Salmed de Dakar est en prison depuis hier mardi. Le doignant des juges a décidé de le placer en détention après l'avoir inculpé placé sous mandat de dépôt. Il est cité dans une affaire de détournement de fonds publics. L'effet remonte à la période 2011-2015. Selon la justice, un milliard 772 millions de francs CFA environ de fonds publics alloués par l'État à Lambéry n'aurait pas été justifié. Les avocats de Khalifa Sal créent un règlement de compte politique. Sal est présenté comme le principal opposant au pouvoir de Macky Sal et probable candidat à la présidence siècle 2-0-2019. Catastrophe naturelle, un cyclone a frappé Madagascar à la mi-journée avec des vents d'une extrême violence atteignant plus de 290 km par heure après le passage d'Enao du nom de ce cyclone. Les autorités malgaches ont décruté la lettre rouge au vent et aux inondations pour tout le nord du pays. Le bilan du passage de ce cyclone n'est pas encore disponible. Sport, le Bayern Munich s'est qualifié pour les quart de finale de la Ligue des champions. Les municois ont décroché leur qualification après leur succès. En huitième de finale retour, 1-5 face à Arsenal. Ils avaient déjà battu 5-1 les Gunners à l'aller. Écoutons les entraîneurs évoquer le match retour. On voulait au moins rentrer chez nous avec le sentiment d'avoir géré ce match avec fierté. C'est ce qu'on a fait. Et le fait que le résultat ne mette pas en valeur la qualité de notre performance c'est très décevant. Le Bayern, peut-être ils ont une très bonne équipe ce soir. Ils peuvent également dire merci aux décisions de l'arbitre en deuxième période. Ça m'énerve et ça me frustre. Et encore plus quand vous êtes dans une situation difficile, je pense que c'est totalement un scandale. Honnêtement, ma motivation est de faire cette équipe et de rester au top de l'Europe et c'est mon seul goal. Ma seule motivation est d'aider l'équipe à être au top, à rester au sommet de l'Europe car c'est le seul objectif que je me donne. Wenger a plus d'expérience que moi donc il sait mieux que moi que nous devrons gérer la pression. C'est normal, nous avons gagné mais je suis quand même sous pression pour le prochain match. La pression, c'est le moteur de nos vies. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi assises sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet et d'un point TV. Sous-titrage Société Radio-Canada